Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser, viens, viens, viens avec moi pour régner. Commençons par, si vous voulez bien, ce signe de la croix tout simplement, que nous faisons au nom du Père qui nous crée, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint, qui nous sanctifie, voilà, tel que nous pouvons le faire et redonner à la Trinité son vrai rôle, la création, le Père nous crée, nous avons les trois grands lieux, les trois grands domaines de toute notre vie dans la Trinité, la création qui se continue, Dieu continue de nous faire participer à la création, comme le dit la Bible, nous retrouvons notre volonté, notre action de participer et de vivre tout ce que le Père fait. Le Fils nous accorde le salut, Jésus vient pour sauver les hommes, comme dit saint Paul, toute l'humanité, il prend sur lui, pour cela il prend sur lui le péché, le mal, le fait d'être homme justement, il revêt toute notre humanité, il est à pleinement associé à nous, Dieu et homme. Et de cette manière-là, il nous redonne accès, il nous redonne, nous montre à la fois le chemin, je suis le bon pasteur, donc le chemin pour aller, pour retrouver notre condition première, ce pour quoi nous avons été créés, retrouvés le rang, comme dit le livre du ciel, le rang et le statut, la dignité qui était celle de nos premiers parents. Retrouvez notre vraie, vraie position. Saint Paul dit que nous sommes des fils dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains et que nous sommes des héritiers, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Il dit même aussi que nous avons reçu l'Esprit du Fils. C'est fort cette parole quand on reprend, on médite ces textes de l'Écriture, l'Esprit du Fils habite en nous. Eh bien, ça veut dire que l'Esprit de Jésus lui-même habite notre cœur. L'Esprit du Christ, c'est le même esprit, on pourrait dire, ce que pense Jésus, ben je le pense. Louisa Picaretta avait cette prière très simple de redire souvent, faisons-le ensemble. Alors, je voudrais prendre justement, que nous puissions prendre ensemble un texte magnifique qui nous introduit directement dans la pensée de Dieu. Ce texte qui a été adressé, qui est écrit, que dans les textes, on la retrouve, Jésus va parler à Louis Sartre 1925. Avant, reprenons ce passage du catéchisme de l'Église catholique pour bien nous faire, nous rappeler, comprendre le message de la divine volonté. Qu'est-ce que la divine volonté ? Eh bien, nous avons un éclairage dans le chapitre, à travers le chapitre 521 du catéchisme de l'Église catholique. Tout, je cite, tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Nous sommes appelés à ne faire plus qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous est comme notre modèle. Il nous y fait communier comme les membres de son corps. Nous avons ici deux aspects que je voudrais une nouvelle fois relever pour bien comprendre. vivre avec lui, premier point, et ensuite communier avec lui. Donc vivre avec lui, c'est le premier aspect. Il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Il ne s'agit pas de vivre à côté de Jésus, mais de laisser Jésus vivre en nous pleinement. C'est ce que dit l'Évangile, donc nous retrouvons ces grands aspects du texte de Jésus dans l'Évangile de Jean. Ce texte testamentaire où il nous rappelle notre union au Père. Vivre avec lui qu'il le vive en nous. Et puis nous sommes appelés à ne plus faire qu'un avec lui. Ce qu'il a vécu dans sa chair pour nous et comme notre modèle, il nous y fait communier comme les membres de son corps. Donc nous vivons en communion avec Jésus toute notre vie. Les actes simples qui occupent, qui jalonnent tous les moments et tous les instants de notre vie, nous sommes en communion avec le Christ, avec Jésus. Pas un seul instant de notre vie, même les détails les plus simples, les choses les plus ordinaires de notre vie, il veut être avec nous. Nous devenons, comme le disait cette sainte carmélitaine Elisabeth de la Trinité, une humanité de surcroît, une humanité de surcroît pour Jésus. Jésus dira à la Vénérable Louisa Picareta, « Je ne peux plus souffrir, mais en toi, avec toi, je peux continuer à vivre pleinement et souffrir. » Et ça nous rappelle également ce passage de saint Paul, souvenez-vous, qui nous dit que nous continuons dans la chair ce qu'il y a en complément, ce qui manque à la passion du Christ. Vous vous souvenez de ce passage souvent un peu compliqué parce que nous disons, effectivement, il ne manque rien, le Christ en lui-même a tout accompli, mais il le fait avec nous. Il manque nous, ce oui, ce partage avec lui, cette volonté d'être avec lui. Dieu aime tellement l'homme qu'en venant dans ce monde, comme le dit Jésus, il reprend notre humanité pour être avec nous, pour nous révéler tout l'amour du Père. Et la preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il veut être toujours avec nous. Voilà un petit peu cette introduction à la fois biblique et puis catéchétique avec ce numéro 521. Eh bien, je l'ai lu brièvement, excusez-moi, il faudrait le reprendre, parce qu'il nous met vraiment dans le cadre, il nous donne le cadre de la vie dans la divine volonté. Un autre passage de l'Écriture, dans le même sens, c'est saint Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Je lis, nous sommes une œuvre de Dieu, nous avons été créés dans le Christ Jésus, en vue de toutes les belles choses que Dieu a préparées d'avance pour les réalisations. Alors, là encore, deux choses pour nous aider dans ce thème. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Le texte exact, c'est le chef-d'œuvre de Dieu, et le mot originel, c'est poémia, c'est le poème. J'aime bien ce passage, il faut l'accueillir dans le sens spirituel. Le poème de Dieu, c'est à la fois la pensée, l'inspiration de Dieu. Donc là, nous retrouvons ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire ce sommet qui est la création de l'homme et qui peut comprendre, qui justifie l'incarnation. Et nous avons été créés dans le Christ en vue des belles choses, des grandes œuvres, des saintes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les réalisions. Les œuvres saintes, l'homme est créé pour des œuvres saintes, des œuvres divines, des actes divins. Et comment réaliser des actes divins ? Simplement en laissant Jésus les faire en nous et à travers nous, puisque c'est l'homme parfait, le Fils de Dieu, le seul qui puisse contenter le Père. Ces œuvres sont nos œuvres puisqu'elles sont unies à notre volonté. C'est cette union de volonté qui permet d'accomplir ces œuvres saintes. Je reprends pour les œuvres saintes, les œuvres divines, on va dire, que Dieu a préparées d'avance pour que nous les réalisions. Là, nous sommes au cœur de la vie, dans la divine volonté, pour faire les œuvres du Fils, faire des actes. Ces actes qui deviennent des actes saints, des actes divins. C'est extraordinaire, mes amis, quand nous réfléchissons quelques instants, parce que, je dirais, nous, notre tendance est de partager nos actes. Nous voyons quelques œuvres, nous agissons, mais nous donnons à Dieu que certains moments de notre vie, des moments de prière, je prends le chapelet, je vais réciter le chapelet, je prends un moment d'adoration, je suis avec le Seigneur, je médite l'Écriture, et les autres moments, et tous les autres moments que nous faisons, ces moments où nous nous réveillons le matin, nous regardons autour de nous, nous commençons à émerger, ces moments où nous posons le premier pied, je ne sais pas, ces habitudes routinières que nous avons. Jésus va nous donner, nous dire à quel point il veut être partout avec nous, et que tous nos actes peuvent devenir ces actes, des actes divins, d'où ce que nous avons déjà vu plusieurs fois dans la divine volonté, ce changement de vie. La divine volonté devient un changement de vie dans la mesure où je remets à Dieu et continuellement tous mes actes, ce qui suppose une attention particulière, c'est vrai, une grande, une très grande attention qu'il faut demander à la Sainte Vierge, à Marie, cette attention continuelle. Alors, je vais lire ce passage, ces paroles de Jésus adressées à ses enfants par l'intermédiaire de Louisa Picaretta. J'ai juste une date, en 1925, « Avec son Père et l'Esprit Saint, le divin roi supplie ses enfants de la terre d'entrer dans le royaume de sa volonté ». Nous allons suivre ce passage et le commenter dans l'Esprit Saint et se laisser éclairer par ces paroles merveilleuses qui nous font découvrir à la fois l'amour inconditionnel de Dieu qui doit toujours être présent à notre cœur. Combien de fois nous perdons confiance, nous sommes tristes, nous laissons entrer dans nos cœurs le doute pour la bonne raison que, justement, nous oublions l'amour du Père. Le péché, dit le catéchisme de l'Église catholique, vient de cet oubli d'être aimé de Dieu. C'est quand nous oublions que nous sommes aimés par Dieu, nous sommes aimés de Dieu dans tout ce que nous vivons, y compris même dans nos misères, dans nos faiblesses, que nous pouvons continuer et nous relever. Sinon, quand nous oublions ça, eh bien, justement, nous laissons prendre par le péché, nous nous laissons prendre par la tristesse. Mes chers enfants, mes chers et bien-aimés enfants, me voici avec mon cœur tout enflammé d'amour pour vous. Je viens comme un père au milieu de ces enfants. Mon amour pour vous est si grand que je viens pour rester avec vous, afin que nous puissions vivre ensemble dans une seule volonté, un seul amour. J'apporte avec moi mes souffrances, mon sang, mes travaux et même ma mort. Alors, deux choses ici. Je vous disais, premièrement, l'amour du Père. Ne jamais oublier l'amour du Père. Et puis, ensuite, nos souvenirs, avoir toujours présent la vie de Jésus. Parce que la vie de Jésus, c'est aussi notre vie, comme nous l'avons compris dans cet article 521 du catéchisme de l'Église catholique. Dieu est là avec toute la puissance de son amour. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous. C'est nous qu'il veut nous rejoindre dans ce que nous sommes et dans ce que nous vivons. Mais il est pour que nous puissions vivre ensemble dans une seule volonté, un seul amour. Alors, donc, on en vient l'unique volonté, une seule volonté. Jésus, nous donnons notre volonté. Notre volonté sera toujours le premier pas, comme disait sainte Thérèse. Ce premier pas, c'est ce qui fait que maintenant, ma volonté, c'est de parler, de commenter ce texte, pour vous d'écouter. Ma volonté me fait faire ce premier pas de m'asseoir ou de me mettre à l'écoute, d'essayer de comprendre ou de poser ce verre sur la table. Ce premier pas. Et Jésus dit, ensemble, dans une seule volonté, un seul amour. L'amour est la volonté. Jésus, donc, nous demande, c'est une demande, c'est une demande que nous lui laissions, nous remettions, nous abandonnions notre volonté. Il l'absorbe dans cette unique volonté et un seul amour. Mais, quand nous nous unissons à Dieu, à Jésus, qu'est-ce qui se passe ? Deuxième point, il se passe une chose très simple, c'est que nous sommes associés à la vie de Jésus. Par exemple, méditer le rosaire, dans cet esprit-là, uni à Jésus, ce n'est pas méditer des moments historiques, des moments dont nous pouvons nous souvenir, nous essayons d'y entrer un petit peu, c'est vivre en un même instant, le même moment que Jésus a vécu il y a plus de 2000 ans. Pourquoi ? Parce que les actes de Jésus sont dans l'éternité, au-delà du passé, du présent et du futur, au-delà, ils sont, on va dire, un éternel présent. Donc, quand je prie le rosaire, dans la divine volonté, unis à Jésus, en demandant à Marie de m'unir à lui, dans la divine volonté, je suis présent au moment où Jésus agonise. Bien sûr, je suis dans la foi, mais je suis présent, puisque c'est un acte éternel, j'entre immédiatement dans la foi, et je suis là avec Jésus, à assécher ses larmes, à m'oblottir sur son cœur, à embrasser ses mains, à essayer de lui dire quelques mots, ou à lui tenir la main. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà la raison pour laquelle Jésus dit, j'apporte avec moi mes souffrances, mon sang, mes travaux, et même ma mort. Évidemment, tous les mystères du Christ sont rassemblés dans cet acte de la divine volonté, et j'apporte avec moi. Mais pour qui Jésus les apporte-t-il ? Eh bien, pour nous. C'est pour nous. Jésus apporte sa vie, son humanité souffrante, son humanité glorieuse, son humanité pèlerine, quand il prêche et il parcourt la Galilée dans sa vie publique. Toute son humanité devient nôtre, mais son sang, bien sûr, ses travaux, jusqu'à sa mort. Jésus dira, prends ma mort et donne-la à tous ceux et celles pour qui tu pries, et qui sont défunts, qui agonisent. Prends mon sang et déverse-le, répands-le, à toutes les âmes dans le besoin qui attendent généreusement ce moment pour pouvoir recevoir ce sang précieux. Je continue. Regardez-moi, chaque goutte de mon sang, chacune de mes peines, chacun de mes pas, toutes les choses que j'ai accomplies se bousculent en moi pour vous présenter ma divine volonté, ma mort elle-même veut vous faire renaître à la vie dans ma volonté. La mort de Jésus elle-même, chacun de ses pas, tout contribue à nous, à ce que nous puissions recevoir le Christ, la divine volonté. méditer la mort de Jésus, je parlais, entrer dans cet épisode, cette scène, dans la divine volonté, c'est mourir avec Jésus, réellement, réellement, nous entrons spirituellement dans son cœur pour une nouvelle naissance. Voyons, considérons bien la différence entre le souvenir, je me souviens d'un moment où Jésus guérit l'aveugle nez, il prie avec lui, je médite ce passage de l'Écriture, et où Jésus qui est là, justement, sur la croix, il meurt, où, dans la foi, Jésus dit, ma mort elle-même veut vous faire renaître, elle veut, c'est à nous de la prendre. ta mort, c'est ma mort, ta gloire, c'est ma gloire, pour faire renaître à la vie, une renaissance à la vie dans ma volonté. Je continue, Jésus dit, j'ai tout préparé pour vous dans mon humanité, pour vous, j'ai prié et obtenu des grâces, des secours, des lumières et des forces, afin que vous receviez le sublime cadeau de ma volonté. J'ai tout fait ce qui m'était possible, et j'attends maintenant que vous fassiez votre part, qui sera assez ingrat pour me rejeter et ne pas accepter mon divin cadeau. Il a tout fait, Il a tout préparé, donc on rejoint bien ce thème central de l'humanité, Jésus en Lui, tout s'accomplit. Il a prié, obtenu les grâces, les lumières, les forces, pour qui ? Pour nous, pour l'homme, pour que vous receviez ce sublime cadeau. De quoi ? De ma volonté. C'est le sublime cadeau, sa volonté, ce don de sa volonté, le don que Jésus nous fait, de sa divine volonté. Et j'attends maintenant que vous fassiez votre part, qui sera assez ingrat pour me rejeter. Ne pas accepter ce divin cadeau. Quelle belle parole ! Quelle manière simple qui n'est pas accusatrice, mais quand même qui nous rejoint dans notre cœur quand quelqu'un nous dit mais j'ai tout fait pour toi et maintenant j'attends que tu reviennes, que tu viennes. Mon amour est si grand que j'oublierai tout votre passé. Donc, voyez, première partie, je pourrais dire nous avons l'appel de Dieu, si nous devions l'exprimer ainsi. L'appel amoureux du Père, l'appel amoureux de Jésus pour nous. Maintenant, ce que j'ai fait, l'agir de Jésus, ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Mon amour est si grand que j'oublierai tout votre passé, vos péchés et vos méchances. C'est ça, vous pouvez le souligner tellement c'est puissant. Nous, nous n'oublions pas le mal des autres mais parfois nous pouvons l'oublier. Mais ce que nous avons du mal oublié des fois, c'est le nôtre. Notre péché passé, nos méchancetés, nous vivons parfois dans des culpabilités qui contraignent notre vie. Nous avons tellement de mal à croire que Jésus les a oubliés. Et nous, nous continuons à y penser, nous continuons à nous sentir coupables de telle ou telle chose. Mon amour est si grand que j'oublierai. Celui qui accueille et qui entre dans la divine volonté, J'oublierai tout votre passé. C'est pas J'oublierai les péchés graves, les péchés mortels. Pardon, les péchés, oui, j'oublierai certains, mais celui-là, non, tout votre passé. C'est une vraie résurrection, c'est une vraie renaissance, c'est une lumière nouvelle dans notre vie, c'est une grâce, soyez sans précédent, mes amis. Imaginez, c'est merveilleux. Je les enfuirai dans l'océan de mon amour pour les brûler totalement et nous pourrons commencer une nouvelle vie ensemble, toutes immergées dans ma volonté. Père Jean-Jacques, je me permets juste de vous interrompre pour vous signer simplement qu'il y a une auditrice en attente. D'accord, je vais juste terminer ce beau passage pour, et nous commenterons ensuite ce passage, je les enfourrai dans l'océan de mon amour pour les brûler totalement et nous pourrons commencer une vie nouvelle ensemble. Voyez, mes amis, Jésus veut vivre et il veut partager cette vie nouvelle avec nous. C'est toujours l'insistance de Jésus et la preuve de son amour, le Christ veut vivre avec nous, en nous. Je vais prendre cette chère auditrice qui est là et l'écouter. Bonjour. Il s'agit de Michel. Bonjour Michel. Je suis avec vous Michel. Voilà, Michel, il faut s'écarter de la radio, la couper. Il est en train d'écouter avec le décalage, je perds le temps qu'elle entend. Voilà, Michel, vous êtes sur l'antenne. Mon amour est si grand que j'oublierai tout. Nous pourrons commencer une vie nouvelle ensemble, toute immergée dans ma volonté. Si vous me recevez, je resterai avec vous comme un père parmi ses enfants. Nous demeurerons ensemble dans une seule volonté. « Oh ! J'attends ce moment depuis longtemps. J'ai tant pleuré même jusqu'au délire parce que je voulais mes chers enfants autour de moi vivant dans ma volonté. » Ça fait presque 6 000 ans que j'attends ce moment. Il y a ce chiffre qui est donné, il faut l'accueillir tel qu'il est donné dans cet écrit de 1925 qui fait cette allusion à ces 6 000 ans qui annoncent cette attente de Jésus. On peut imaginer depuis le début de la création, « Mon humanité, dit-il, a tellement langui pour que mes enfants reviennent et vivent tous ensemble avec moi. Je les veux réunis autour de moi afin de les rendre saints et heureux de nouveau. Je pleure en les appelant à revenir à moi qui ne serait pas ému de compassion en voyant mes larmes d'amour. Dans mes tourments d'amour, je vous répète, mes enfants, où êtes-vous ? Pourquoi ne revenez-vous pas à votre père ? Pourquoi vous éloignez-vous de moi ? Pourquoi voulez-vous errer à l'aventure dans la médiocrité et la misère ? Vos infortunes sont des blessures pour mon cœur. Je suis si fatigué de vous attendre. Quand nous écoutons ce passage, bien évidemment, il faut le reporter à l'humanité blessée de Jésus, à l'humanité sainte qui souffre de cet éloignement et bien entendre une nouvelle fois combien le Christ veut vivre avec nous. L'interrogation, l'étonnement de Jésus nous montre un cœur pur. Pourquoi voulez-vous errer à l'aventure dans la médiocrité et la misère ? Elle nous dit deux choses. Elle nous rappelle d'abord l'acte créateur libre de Dieu pour l'homme. L'homme erre librement. L'homme revient à Dieu librement. Cette part de la liberté de l'homme, il fait ce choix ou non de revenir à Dieu. et puis le deuxième aspect qui est l'étonnement de Dieu. Dieu a fait l'homme pour lui remettre, lui redonner, il l'a créé pour l'établir en face de lui dans toute sa gloire. L'homme perd cette dignité, il erre suite à Adam et le Christ revient pour le ramener et lui redonner cette dignité perdue. Et là, il faut entendre, c'est là que nous pouvons comprendre ce passage. Pourquoi errer dans la médiocrité et la misère ? Vos infortunes sont des blessures pour mon cœur. Notre péché blesse le cœur de Dieu. Le mal que je fais, que je me fais à moi-même par mon péché c'est le même mal que je fais à Jésus. puisque vous ne revenez pas à moi, dit-il, je suis à votre recherche parce que je ne peux plus revenir, je ne peux plus retenir l'amour qui me consume. Je vous apporte le grand cadeau de ma volonté et je vous embrasse. Oh, ayez compassion pour tant de larmes et de désirs ardents, je vous en supplie. Puisque vous ne revenez pas à moi, c'est pour bien dire l'insistance sur l'homme qui continue sa route et son chemin sans Dieu. Notre société, ce monde qui vit à côté de Dieu, qui ne cherche pas à revenir à lui et pourtant il y a la conscience, sa conscience qui lui lui donne de savoir et de comprendre ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire, comment il peut revenir. Je vous apporte le grand cadeau de ma volonté, je vous embrasse. Je viens à vous non seulement comme un père mais aussi comme un professeur parmi ses élèves. Je veux que vous m'écoutiez parce que je vais vous enseigner des choses surprenantes, des leçons du ciel qui vous apporteront une lumière qui ne s'éteindra jamais et un amour qui durera toujours. Mes leçons vous donneront une force divine, un courage invincible, une sainteté qui grandira de plus en plus. Bien sûr, les leçons que donne Dieu, ce sont les lumières de l'Esprit Saint, ce sont les grâces données pour un cœur qui s'ouvre, c'est la parole de Dieu, lue et relue, médité, qui vient. Ces leçons qui sont données dans le don de ce trésor comme dit Jésus qui est le don de la divine volonté, inviter la divine volonté dans son cœur, se confier, se consacrer dès le début de la journée puisque ce sont les premiers actes qu'on appelle les premiers instants, les actes préalables. Seigneur, je m'abandonne à ta volonté, prends ma volonté, Seigneur, aujourd'hui que je te cherche en toutes choses, ça rejoint tout à fait ce que disait saint Paul, que faites tout pour la gloire de Dieu. Mais leçon, vous donnera une force divine, un courage invincible, une sainteté qui grandira de plus en plus. Voyez, nous entrons, parce que c'est une sainteté divine, donc nous entrons dans cette nouvelle et divine sainteté qui avait été prophétisée par saint Jean-Paul II à l'occasion de sa prédication pour la canonisation de Saint Louis-Marie di Francia, le saint confesseur de la vénérable Luisa Picareta. Une nouvelle et sainte, une divine sainteté qui est nouvelle, elle est nouvelle parce que justement elle fait partie de ce don de Dieu, de cette grâce nouvelle que nous apporte Jésus-Christ dans le don qu'il nous fait de sa divine volonté. Elles éclaireront vos pas et vous guideront sur le chemin de votre céleste patrie. Je continue parce que tout s'éclaire au fur et à mesure que nous avançons dans cette révélation que Jésus nous fait dans ce courrier, dans cette lettre. Je viens comme un roi donc Jésus a dit je viens comme un maître, un professeur, donc quelqu'un qui enseigne, qui accompagne, un pédagogue, voyez, maintenant je viens comme un roi. Souvenez-vous que dans la Bible il est dit le roi des rois. Pourquoi le roi des rois ? C'est le roi des rois que nous sommes. Nous sommes associés à cette royauté. Et là nous retrouvons toute la, la plupart des épîtres, les enseignements pastoraux de saint Paul aux Éphésiens, aux Philippiens, à Timothée où il nous parle de cet héritage qui nous est donné, de cette participation à la gloire de Dieu, à la joie de Dieu, au bonheur de Dieu. Voyez, quand nous commençons à méditer et à entrer de plus en plus dans ce don de la divine volonté, ce trésor, comme dit Jésus, cette sainteté des saintetés, la sainteté des saintetés, nous accueillons Jésus lui-même, prend toute sa place, nous ne disons plus c'est Jésus, Jésus, qu'est-ce que tu ferais ? C'est Jésus, faisons-le ensemble, nous le faisons avec toi, nous le vivons ensemble, ensemble, nous nous asseyons, nous nous regardons le ciel, quelques instants, nous prenons le repas ensemble, nous mangeons, nous partageons avec d'autres personnes, comme toute notre vie change, toute notre vie change. Je viens comme un roi qui veut vivre au milieu de son peuple, non pas pour prélever des impôts ou accumuler des fardeaux sur vos épaules, non, non, je viens parce que je veux que vous me donniez votre volonté, délabrer vos misères, vos faiblesses et toutes vos méchancetés. Il vient comme un roi, mais pas un roi, on va dire, aujourd'hui on dirait despote, quelqu'un qui vient abuser, quelqu'un qui réclame quelque chose de notre part. Ou alors je dirais, oui, s'il réclame quelque chose, c'est bien ce qu'il nous a donné, qui notre volonté, parce que la volonté est quand même créée par Dieu. Mais cette volonté, là il la précise, retenons ces trois adjectifs, on pourrait mettre un quatrième, enfin, délabrer, faible, et ainsi toutes vos méchancetés. Cette volonté délabrer et donc vos misères, alors une volonté délabrer, évidemment, qui fait que nous sommes remplis de misères, de faiblesses. je pense à ce dialogue entre Sœur Faustine et Jésus et Sœur Faustine qui dit, qui interroge le Seigneur, mais qui lui dit, mais dans ces moments de doute, mais qu'est-ce que je peux te donner de plus ? Qu'est-ce que tu as tellement d'amour ? Vous savez, ces moments où vous êtes tellement pris par l'amour de Jésus, tellement saisi, que vous êtes là et vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux donner ? Vous avez un sentiment de vide, d'incapacité, de culpabilité, de misère parce que vous vous sentez tellement aimé et donc dans ce moment-là et qu'elle vit, elle partage et elle dit, mais qu'est-ce que je peux t'aimer puisque je suis consacré, je suis au couvent, je suis avec toi et Jésus lui répond, encore ta misère, ce qu'il y a de misérable et que je chéris tant. Vous voyez, ça rejoint tout à fait cette parole. Nos misères et notre méchanceté, votre volonté, que vous me donniez votre volonté délabrée. Oui, évidemment, elle est délabrée parce qu'elle est marquée par la faiblesse du péché originel, par cette faille, par cette... Nous le voyons bien, comme c'est difficile de nous tenir un engagement, d'être fidèle dans les petites choses que nous voyons tous les jours. Par exemple, nous entrons dans ce carême et nous allons encore une fois prendre le risque de mettre la barre trop haute, de faire des promesses à Jésus que nous allons avoir peut-être un mal foulet à tenir. Bon, cette volonté délabrée. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il ne nous dit pas. Allez, forcez-vous, faites un effort de puce. Allez, on va y aller maintenant. Il faut s'accrocher. Tu as décidé de jeûner là une fois par semaine. Tu as décidé de... Comment dire ? Comme me disait un jeune au lycée là, de t'abstenir de dire des gros mots. Tu as... Tu t'es décidé à sourire à toutes les personnes qui passent au moins trois fois dans la journée. Enfin, voyez, j'invente, mais je trouve tellement beau cette promesse que faisait dire Sainte Thérésa de Calcutta à ses sœurs. Bref, mes amis... Alors, Jean-Jacques. Oui ? Voilà, juste pour vous dire qu'on a deux auditrices et dont Michel qu'on a retrouvées. Bon, je termine juste cette belle phrase et puis on laisse la parole ensuite à ceux qui nous appellent. Je termine. Ma volonté délabrée. Ma souveraineté consiste en ceci. Je veux tout ce qui vous chagrine et vous rendre troublés et malheureux pour que je brûle tout dans mon amour. Étant un roi bienfaisant, pacifique et magnanime, je veux échanger ma volonté contre la vôtre et vous combler d'amour, de richesse, de bonheur, de paix et de joie pure. Amen. Oui ? Bonjour. Je suis avec vous. Allô ? Oui, bonjour. Oui, père, vous m'entendez ? Bonjour. Oui ? Je voulais vous poser une question s'agissant de la souffrance ou des douleurs physiques et actuellement, là, je suis au lit avec une sciatique et je voudrais savoir quelle est la bonne formule pour présenter cela à Jésus dans le cadre de la divine volonté de façon à ce que ça porte du fruit. Alors, écoute, Michel, d'abord, reçois toute ma... comment dire... j'ai envie de dire de saluer ton courage pour être là, dans ton lit, avec ta sciatique et puis de nous appeler, de nous appeler... J'ai à peine que me faire du bien. En tout cas, merci de nous appeler, d'être là, de nous rejoindre. Comment dire ? Dans la Bible, tu te souviens, dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle de celui qui porte sa croix et qui me suit. Celui qui ne porte pas n'est pas mon disciple. Donc, la première chose que je dirais, c'est cette référence biblique où tu es... tu as cette croix, c'est cette croix qui t'associe à Jésus comme disciple. Donc, la portée, je dirais, la première chose, c'est l'accueillir. Et c'est ce que tu fais. Il y en a qui disent on n'a pas le choix. Eh bien, c'est pas vrai parce que tu peux... on est marqué par la croix mais on peut la refuser, comme tu le sais, on peut devenir rebelle. Donc, l'accueillir, c'est la première chose. La deuxième chose, pour le vivre dans la divine volonté, eh bien, c'est toi Jésus qui est malade. C'est dire avec Jésus. C'est toi Jésus qui souffre. C'est toi Jésus qui est alité en cet instant. Et voici Seigneur que je t'offre et que je m'unis à toi de tout mon cœur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tu vois, c'est toi Jésus. Et la troisième chose, la troisième chose, c'est qu'une prière dans la divine volonté est toujours faite au nom de tous. Et je réponds donc à ta question pour que ça porte du fruit. Dans la divine volonté, on prie au nom de tous. On ne prie plus seulement pour soi-même. Donc, au nom de tous, Seigneur, au nom de tous ceux qui sont comme moi parce qu'il y en a plus qu'une dans notre pays, dans notre continent qui sont là alitées pour l'asiatique ou d'autres maux ou d'autres douleurs. Et au nom de tous, Seigneur, je te dis que je t'aime, je t'adore, je t'offre mon cœur, je t'offre encore, Seigneur, toutes tes peines. Tu vois, la dernière chose, c'est prier au nom de tous. Puisque c'est Jésus qui souffre en toi, eh bien, tu vas élargir ta prière, tu vas élargir ta prière pour associer à Jésus toutes les âmes qui sont comme toi au lit et qui peut-être n'ont pas ce réflexe de foi, mais tu vas le faire toi en son nom. Au nom de tous ceux et celles qui sont peut-être, et peut-être que dans celle-là, il y en a qui sont dans le découragement, dans une tristesse qu'on ne peut pas imaginer, d'autres qui sont dans la révolte, dans la colère qui envoie la Dieu. Et au nom de tous, voilà, que Dieu te bénisse, te garde dans son âme. Je vous remercie. Et il y a une petite chose que j'ai lue hier sur la Picareta qui m'a... Et Jésus lui dit, quand tu me dis je t'aime, dis-moi je t'aime avec... Avec ma volonté. Ta volonté. Voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé que c'était... Ça m'a semblé, je dirais, amusant et je... Bon, je découvre cela, en fait. Oui, oui. Ben oui, parce que nos je t'aime sont toujours unis à la volonté. D'accord. Ben merci beaucoup, en tout cas. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci. Priez pour moi. Merci. Dieu te bénisse. Merci, Père. Au revoir, Père. Merci beaucoup. Bon, mes amis, pour... Nous en venons à ces derniers moments. Pour conclure, je termine par cette... ce passage que je vous ai lu dans la divine volonté s'abandonner et je relève, je retiens cette auditrice qu'on n'a pas pu écouter jusqu'au bout. Nous arrivons au terme de ce programme mais pour au moins répondre de cette prière, prier dans la divine volonté, c'est à la fois prier au nom de tous et puis, effectivement, c'est s'associer à la prière de Jésus comme vous l'avez dit, ici, Seigneur, en appelant le Seigneur, en appelant la divine volonté à prier, à aimer, à servir en moi, viens, viens t'asseoir, viens te reposer, viens écouter à moi. Cette dernière parole pour conclure, mes amis, et que nous restions toujours attachés à toutes ces belles pages qui nous sont données, le texte dit écoutez-moi donc bien mes enfants, lisez attentivement ces pages, ces pages de livres du ciel que vous pourrez retrouver, ces volumes que je place devant vous. Si vous le faites, vous sentirez la nécessité de vivre dans ma volonté et je me tiendrai tout à côté de vous pendant que vous lirez, touchant votre intelligence et votre cœur pour que vous compreniez bien tout ce que vous lirez et que par la suite vous vouliez vraiment recevoir le cadeau de mon divin fiat. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour et sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci, merci infiniment Père Jean-Jacques. Viens, viens, viens dans ma volonté Viens, viens, viens ici pour aimer Là-bas pour partager partout te diffuser Viens, viens, viens avec moi pour régner Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501